Donc, comme je l'ai dit, les questions ne sont pas en l'ordre chronologique. Donc, posé entre homme de vieux, humain, païen et autonome. Ok, nous sommes aujourd'hui dimanche 15, avec l'amitié évangélique Réupoff, avec le pasteur, avec le leader, prophète Samuel Adé, qui dit Bouchteur. Alors, la première question qui coule comme ça, pourquoi Bouchteur? Bouchteur, c'est le nom que le Tiet-Esprit m'a donné, mais qui fait son histoire d'un père de l'église, d'un père de l'église qui s'appelait Clivostome, et qui avait la grâce vraiment de porter la parole de Dieu avec beaucoup de passion, beaucoup de serveur, et on l'a surnommé comme ça, Bouchteur, pour dire que les paroles qui sortent de sa boue sont des paroles de vie, des paroles précieuses, des paroles plus que de l'homme. Donc, on a appris ce mot, parce qu'il nous appelle à grâce de parler de sa part, et on parle au sérieux de toutes les passions, beaucoup d'offres, et vous appelez-nous de tout ce que vous faites, pour voir le nom Bouchteur. Aujourd'hui, nous avons cité un culte, pour moi, qui est très vivant, pour une première, quel a été le message que nous avions voulu produire aux fidèles de Dieu? Aujourd'hui, nous avons voulu faire comprendre, encore, à nos fidèles, que le Dieu que nous adorons, il est plus puissant et puissant. Nous sommes dans une génération où les gens n'ont pas une pression, ou une sentiment que Dieu est capable d'agir en même temps de vivre. Et nous avons connu, alors, de prendre Dieu de prêcher, j'ai dit à poser la question, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous voulons, donc, dire aux Seigneurs que nous, nous sommes là, il nous trouvera, mais en même temps, mobiliser, enseigner et prêcher à notre génération, pour dire que gardons la foi, parce que le Seigneur reste vivant, il est le même, hier, où j'étais venu moi. Donc, le message de Dieu était dans le sens, vraiment, un message d'espérance, un message destiné, pour dire que le meilleur reste à donner. Alors, si on vous demandait, le leader, comment est-ce que vous organisez votre église, l'organisation, comment est-ce que vous faites la église? D'où vient d'abord le nom, ébanse les cœurs, ébanse. Voilà, alors, nous sommes dans la mission, ébanse les cœurs, donc, mission, parce que le Seigneur, Jésus a dit, « Allez, faites toutes les nations et les disciples ». Donc, l'église, Jésus-Christ, est en mission. Nous nous considérons comme des missionnaires, donc, la mission d'aller et de parler, de faire, de programmer, notamment l'évangile. Nous sommes évangéliques, parce que tout ce que nous croyons, et tout ce que nous pratiquons, a pour base l'évangile. Nous ne faisons rien, si ce n'est que, c'est quand c'est l'évangile, c'est en forme évangélique. Et je vous crois qu'il y a un compliment et l'agissement. Dieu nous met au large, parce que nous croyons en un Dieu vivant, puissant et bon, et qui bénit tous ceux qui croient en lui et qui lui font confiance. Donc, je vous réponds pour dire que Dieu nous met au large, Dieu nous bénit, et nous donne le pouvoir, nous multiplier, parce qu'on a la vision de gagner le monde entier pour la cause du Seigneur Jésus. Alors, je suis donc de présence en appareil par la carte des dieux de ce ministère, qui a autour de moi un conseil pastoral, qui travaille donc à étudier les questions publiques, doctrinales, l'enseignement, la formation des fidèles, le baptême et tout ça. Donc, ça c'est le travail du conseil pastoral. À côté de ce conseil, il y a ce qu'on appelle aussi un conseil missionnaire, qui est donc le rassemblement de tous les responsables de différents départements, entraînés par départements, départements des hommes, des femmes, le groupe musical, l'accueil, tous ceux qui travaillent dans l'église. Donc, nous formons ce grand conseil, qui donc se rassemble, qui nous parvient de la vie de l'église, et le développement de l'église dans l'article, et puis à côté de ça, donc, on a le bien-aimé, les fidèles qui sont là, qui prennent moi au cul, avec beaucoup de joie et beaucoup d'éclations. Alors, quel a été votre parcours ? Je suppose que vous avez connu en société, vous avez connu beaucoup de turbulences. Comment est-ce que vous êtes arrivé à attendre votre propre grâce ? Oui, par exemple, Dieu, le Seigneur nous a appellé en 1994, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, et j'ai reçu l'appel à Sévite Dieu, trois ans plus tard, donc en 1997, mais je suis entré pleinement dans le ministère, je dirais à temps plein, en 2000, alors que je n'étais pas à l'université, en chimie, philosophie, géologie, CVG, comme on le dit, et c'est là que nous avons tout le sait, et nous nous sommes engagés pour Sévite Dieu. J'ai suivi des formations d'enfants publics à Living Water, ensuite à IFPT, qui est l'Institut international des formations factorales et théologiques, et qui va agarrer Dieu à la fin. Voilà, nous nous sommes sortis majeurs de la production, donc en 2003, et c'est après cela que j'ai intégré une grande communauté, là où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris auprès des pères, auprès des éditeurs, et jusqu'à 2013, voilà, en mars 2013, où nous nous sommes détachés pour commencer et réaliser la vision que Dieu a mise sur notre cœur. Donc la mission Marie de Roth, on peut dire, elle est née 24 mars 2013, elle est jeune, mais nous croyons qu'elle a une grande destinée, vraiment. Alors, est-ce qu'on serait-ce qu'elle est installée au cœur de l'amour, c'est pas qu'elle a la joie, à prendre des grands maquis, de grands naïcors, parce que vous avez choisi cet endroit ? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, quand nous avons commencé la notion, nous prions dans les locaux de l'hôtel communale de Cocody, mais c'était vraiment commentaire, parce que là, on n'a pas de bureau, et on n'a pas un siège à nous, c'était difficile de pouvoir bien remplir nos activités, spirituelles et bibliothèques, alors on a commencé à chercher l'endroit où on pouvait vraiment s'installer et puis être allé pour servir Dieu. On a cherché, par exemple, la police de Cocody, on avait en fait une bonne voie vers l'école de Jean-Amérique. Quand le Seigneur oublait, il faut que l'on soit dans le grand sublime, dans ce lieu-ci, donc voilà, à Dieu, et il s'est trouvé qu'on était voisin à une grande, bon, comme je vous le dis, un bar qui m'a tué, au départ, il s'est passé, peut-être que ça va ressembler à moi et tout, mais en même temps, on n'a pas entendu dire ce côté missionnaire que nous avons, la mission serait le fait de toutes les nations d'Église. Alors l'Église de Jésus-Christ, elle est un plan partout. Quand le Seigneur dit, allez partout dans le monde, c'est partout dans le monde. Et là où les gens pourront se rassembler, il faut qu'il y ait une Église là, qui est la lumière du monde. Alors, c'est le sein d'esprit qui nous a produit ici, sincèrement, parce qu'il y a l'illusion. C'est vrai que les gens, la famille, la famille, la famille, la famille, mais en même temps, les gens, et comme l'Église de Jésus-Christ, je n'en prie juste à l'entrée, je n'ai pas tout ce que ton cœur constitue, mais ne dis pas, je ne suis pas plus rentré. Il faut que le Seigneur est bonjour, ça, c'est parti. Et nous sommes là, donc, pour faire en concurrence, pas pour une compétition avec un bar, mais nous sommes là pour parler aux âmes, ou sauver les âmes, ou annoncer aux âmes de l'énergie, c'est notre raison d'être d'un jour. Alors, de plus en plus, nous constatons l'arrivée de jeunes dans la pastorelle. Comment est-ce que vous êtes plus que ça ? Et de plus en plus, de jeunes, il y a vraiment, les hommes de Dieu, pourquoi ce n'est pas ? C'est d'abord l'accomplissement d'une prophétie, le prophète Joël a annoncé, près des 8 siècles avant Jésus-Christ, il dit, dans les derniers temps, je reprends dans mon esprit, c'est tout cher, vos fils et vos filles, on fait toujours un. Donc, Dieu a un mandat pour la jeunesse. C'est vrai que dans le temps, on se disait que les pasteurs, c'est une personne qui leur a confié leur vie, ou bien peut-être qu'ils n'ont pas réussi, et soit de leur vie, ils devaient être pasteurs, mais je crois que le vert, parce que le métier le plus fort, le plus passionnant qui puisse rester sur la terre, c'est que c'est éviteur de Dieu. Et pourquoi c'est éviteur de Dieu ? Quand on a déjà gardé sa jeunesse dans l'alcool, dans la boisson, dans tous les préjugés de la vie, c'est pendant que nous sommes jeunes, nous venons de constaturer notre vigueur et notre fraîcheur au Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus est plus grand que tout, Jésus est plus beau que tout, Jésus est ses célèbres, c'est l'habitant, nous, nous, nous offrons notre jeunesse, et nous offrons notre jeunesse, et c'est pourquoi c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que, et la population mondiale, la plus grande France, c'est la jeunesse, et même en Afrique, c'est la jeunesse. Donc, si nous voulons que le royaume des cieux soit rempli d'années de plusieurs âmes, il faut qu'il y ait les jeunes pour parler à tous les jeunes. Il faut leur dire, mesdames, Jésus revient, préparons-nous, aimons le jeunesse. Alors, comment est-ce que vous expliquez la multiplicité de l'alcool dans ce futur ? Oui, ça s'explique aussi par le fait que nous sommes vraiment dans les deux états. Personnellement, je crois qu'il est avantagé dans une action d'avoir plusieurs églises qui ont plusieurs magiques, sans attaquer, sans indexer. C'est bon, si on a plusieurs églises, on a plusieurs magiques, mais on voit où les gens apprennent la connaissance, d'une. Parce que l'église, il est non seulement sur les âmes, mais aussi pour fonction, pour mandat, d'éduquer la population, de nous donner au jeu, au jeu de pardon, cette expérience à la vie, le respect de la morale, l'éducation. Et je pense que nos gouvernements, dans l'État, nos États, ont besoin, des pasteurs, des hommes de Dieu, ont besoin d'église pour travailler, pour aider dans l'église de la moralisation. C'est que l'école, c'est le délit de l'école, l'église peut faire plus. Alors, il y a beaucoup d'église parce qu'effectivement, le besoin de Dieu commence à se faire ce temps-ci. Les gens commencent à aimer de plus en plus et il faut se rapprocher d'eux. C'est pas un problème qu'il y a par exemple beaucoup de l'agence, d'agence bancaire dans les quartiers, parce que les restaurants des banques veulent que les gens n'aiment pas à tous se déplacer pour faire l'éducation bancaire. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'église partout pour que les gens, en se font de chez eux, ont un temps d'opération de Saint-Étrique. Un Dieu, un temps qu'il peut prier à l'église, c'est très bonne chose. Alors, que pensez-vous de ceux qui ont un regard à l'autre rue, mais un pasteur, un homme de Dieu, un bichir, un bichir, un bichir, c'est un bichir. C'est une mauvaise compréhension de l'église. C'est vrai aussi qu'il faut admettre qu'il y a des objets à l'église parmi nous. Partout, il y a deux hommes, il y a beaucoup de réagérations, mais je vous invite à se réchaîner l'excellence et puis à remplir dans le passé. Alors, vous savez, ce côté de l'église qui est présenté a rendu des possibilités. Pour mieux le comprendre, il faut savoir, que c'est une réponse à un évangéliste. Ça veut dire qu'avant, ces 700 ans, il y avait une première tendance qui parle surtout de l'évangélisme à pauvreté. On n'appelait pas ça comme ça, mais dans la pratique, dans les croyances et dans les faits, c'est une évangéliste pauvreté qui dit que tout est proche et tout est proche et tout est proche. Tout est proche et tout est proche. Alors quand les gens sont proches, ils sont plus proches de Dieu que ceux qui s'en disent. Et c'est par tout le reste. Voilà. Donc Dieu a excité, c'est un... C'est ce qu'il y a de Dieu. Donc on s'en dit que non, c'est par l'interprétation de l'évangélisme. Parce que Dieu aussi peut toucher ces gens dans le tout avec le bien-faire de Dieu. Alors aussi, on parle de l'évangile, du plein évangile, qui prend... Je dirais en global, globalement, globalement, c'est l'adapté de l'évangile et ça se fait la quête de venir et il dit aussi qu'on peut être prospère et l'évangile donne la prospérité. Donc, nous, on ne parle pas de l'évangile de la prospérité, mais on parle plutôt de la prospérité de l'évangile. Ça veut dire qu'être chrétien nous amène aussi à être prospère. Alors, quel est le saint que vous donnez les différents témoignages au nom de vos christians ? Pourquoi vous faites un petit témoignage de la gloire ? Quelle est la portée de vous ? C'est important parce que la critique est la forêt de ce qu'on entend et ce qu'on entend est de la parole des uns des autres que la foi des fidèles grandit et les gens comprennent que Dieu est encore capable d'agir. Donc, dans nos films, les témoignages ont une place importante. La Bible qui veut que nous avons vécu le diable à cause du sang de Jésus mais à cause de la parole de témoignage. Le témoignage c'est exactement dit tout haut ce que le Seigneur a fait pour nous peut-être en secret à fin, non seulement de lui dire merci mais d'encourager la foi aussi des autres et l'un dit si Dieu a fait le droit il peut le faire aussi que Dieu est encore. Alors, quelles sont les relations que vous, la mission évangélique a avec votre confession religieuse ? Croyez-vous en le humanisme ? Je tiens évangélique, je tiens catholique, je tiens orthodoxe. Est-ce qu'il est possible d'avoir une plaque pour nous ? Vous pouvez être en place en relation avec ceux qui sont dans l'homme évangélique, les autres professions ? Oui, on a de très très bons rapports évangélique donc entre deux évangélistes, il peut y avoir une réalité dans la mission dans la manière de faire. Nous avons de très bons rapports avec les autres pasteurs, les autres pasteurs, les autres frères, on n'a pas d'unitier avec les autres évangélistes. Au contraire, on essaie de s'unir avant de se donner la même association parce qu'on a la même vision de gagner les armes de ces deux. Pour continuer sur l'évangéliste, il y a eu un autre qui procédait à le recensement d'un vrai pasteur qui procédait à une organisation de recensement de toutes sortes des vraies partenaires. Vous en avez été en tapis ? Oui, bien sûr. Je peux dire que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais pour que la chose soit vraiment bien comprise. En fait, comme vous le savez, notre profession est assez libérale. Donc, on peut dire que quelqu'un peut se lever et qu'il est pasteur. Il n'y a pas de structure, de sensu, de vérification parce qu'il y en a beaucoup de débordements aussi dans la nation. Alors, ces responsables de la fédération se sont accrues. Ils pensent qu'il est bon quand même on puisse essayer de mettre un certain nombre dans notre profession pour savoir qui est-il. De sorte que si un parten célèbre il parle, on sait ce qu'il dit et puis on peut savoir de quoi il se réglage. Je pense que c'est la vision. Mais comme l'information n'est pas vraiment bien passée, ça a donné lieu à beaucoup de spéculation. Certains voyaient en cela maintenant peut-être un caractère qui est tout ça. Mais non, je pense qu'ils doivent avoir leur raison. Mais, ce qu'il fait c'est qu'il y a beaucoup de fédérations et chaque fédération s'organise dans son terme. Donc c'est leur organisation interne de sorte que ceux qui sont affiliés à leur fédération se reconnaissent par leur cadre pastorale et à tous ceux qui peuvent avoir leur traité. Ok, le parlement m'a dit simple. Que pensez-vous de l'église de texte dans le texte dans le texte ? En quoi, il y a une question. Il y a la femme. Vous, pasteur, est-ce que c'est correct ? nous pensons que le Seigneur a été clair que l'homme est le chef de la femme. Alors, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui a fait un de la mariage, qui est l'homme de la femme, il a établi un certain nombre. La Bible dit que Dieu est le chef de Jésus, Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et c'est comme au respect, comme au nombre divin, qu'il y a la grâce, il y a l'épanouissement et la bénédiction sur la paix. Mais lorsque on se détourne de l'homme de Dieu, alors que la mort n'est pas tout sur les deux autres. Mais je pense que cette loi a été prête à notre autorité pour répondre, pour corriger quelque chose. Parce que dans le village, dans le panier, les femmes étaient filmées, les femmes sont députées, déjetées, oppressées, c'est pourquoi il y a beaucoup de mouvements m'anicipation de la femme. Il y a une réponse, mais je pense que pour trouver la bonne réponse sur quelque chose, il faut aller à la parole de l'homme. Alors que pour nos frétiens évangélistes, nous disons que l'homme reste le chef de la femme. C'est le chef de la famille et la femme est à ses côtés. Le chef de la femme, je ne veux pas dire qu'il doit la finir, la maîtriser, la maîtriser, la maîtriser, voilà. Mais au contraire, parce que la même qui nous enseigne que la femme est l'aide de l'homme. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un de votre vie, vous êtes content, vous avez apprécié cette aide. Donc l'homme apprécie l'intégration de la femme dans la vie. Donc nous les chrétiens, il n'est pas question que les hommes malgré que les femmes nous condamnons avec la dernière énergie. Mais en même temps, nous sommes aussi faibles pour dire que l'homme reste le chef de la valeur de la femme. Alors il y a un problème de l'église et de la femme qui sont qui étaient par des femmes. Qui sont parce qu'ils dirigent les églises et qui sont mariés. Oui, qui est le chef d'un homme. Donc, le travail à l'église et le travail à la maison est différent. La vie à l'église et la vie à la maison c'est différent. Comme l'orique je connais des coupes comme ça où à la maison c'est l'homme qui est le chef. Mais à l'église dans le ministère c'est la femme qui est responsable. Donc, elle est exprimée par Dieu. Elle dirige l'église qui est dans la direction que Dieu nous donne. Mais quand on dit l'église c'est l'homme qui est richard. Il ne faut pas faire d'un malgave. Il ne faut pas déranger les choses. Donc, professe Samuel l'homme a entendu dire que la cause d'Ivoire est une terre de lui une terre de Dieu jusqu'à ce jour la cause d'Ivoire connaît beaucoup d'Ivoire. La réconciliation n'est pas tout à fait par le pape alors on s'ouvre et on s'ouvre et on s'ouvre et on l'a fait un peu du moins. Amen. Sur l'accent du sang la main de Dieu est sur cette nation. Et vous savez les difficultés et les crises ne voient pas nous faire douter de la présence de Dieu dans cette nation. Bien au contraire c'est par contre le signe que Dieu a sa main sur nous. Aujourd'hui Israël c'est le peuple de Dieu depuis avant ça fait des siècles mais dans l'histoire des peuples je crois qu'Israël est l'un des peuples qui n'est pas une peu qu'elle a le plus souffré parmi tous les autres pour le temps de la présence de Dieu. Jusqu'aujourd'hui encore il travaille beaucoup des difficultés donc ce n'est pas parce qu'on a reconnu que cette difficulté puisse être retirée de nous bien au contraire la main de Dieu est là et même pour l'autre nous n'aurons plus apprécié la main de Dieu parce que sans la main de Dieu il y aurait une catastrophe et grave dans cette nation. Dieu a salué cette nation et Dieu continue de travers cette nation l'Évangile prend de l'ampleur mais nous comprenons et nous nous prenons l'avancé que l'élévation la grâce que la construite de l'action dépend de son rapport de la vie de l'éducation à la parole de Dieu. S'il est divisé c'est une belle chose s'il est divisé aime Jésus accepte Jésus nous serons subis des grands milliards que Dieu va faire dans notre nation c'est au niveau économique au niveau social à tout le niveau Dieu fera de grandes choses c'est pourquoi nous insistons l'Évangile et la réponse pour notre nation nous sommes contents de cette question de l'Évangile qui parle de l'éveillance du site de l'Évangile donc c'est possible mais c'est simple aussi avec l'Évangile c'est pourquoi moi je parle de la porte de l'Évangile et on pense que dans cette ambiance quelle sera la porte de la mission de l'Évangile qui est révolte alors comme nous avons dit tout à l'heure c'est déjà d'associer la parole de Dieu la parole de Dieu et la réponse qui libère notre vision c'est l'Évangile quand les gens sont esclaves dans leur direction de spirituel il ne peut pas conspire donc on travaille d'abord une guerre de spirituel avec le public spirituel de la porte de la porte de la porte de l'Évangile alors Pateur Samueuse le prophète Samueuse jusqu'où comptez-vous aller avec la démantélisation partout jusqu'au bout du monde à cette démantile quand la démantion est pour les nations alors qu'il y a commencé tout sûr pour la démantélisation nous voulons gagner à faute du poids les filles de l'Évangile nous voulons arriver dans tous les gens toute la suite nous l'ont parce que le monde dans lequel nous vivons se fait ce monde souffre si vous suivez les informations de cette humaine tout c'est toute l'échelle il n'y a que des mauvaises mauvaises des la famille ici des familles des cais de ce mouvement des problèmes de terre c'est catastrophique il n'y a que des mauvaises mauvaises et tout ça a été prédit par Jésus en matière d'un cas vous voyez c'est pourquoi nous voulons aller partir pour dire le même qui a prédit tout ce que nous vivons comme souvent c'est le douleur sur la terre le même a dit qu'il est le chômage la vérité de la terre tout le monde nous donne une expérience donc nous voulons aller à ce message partout dans le monde entier et que toute clérature attend ce message de salut afin de recevoir Jésus pour le sauver qu'il y a qu'il y a qu'il y a de la terre qui accueillera la prochaine église que vous allez implanter en dehors de cette de l'église très médecin dans la situation nous voulons simplement leur dire que la lumière arrive vous avez dit laisse toi car ta lumière arrive Jésus nous a discuté sur la lumière partout où il y a une église qui est dans la voix de Dieu Dieu la voit comme une lumière donc nous voulons dire à ses habitants de ce quartier que la vie qui ne peut qu'étard s'il n'est qu'il y a d'elle voit une grande lumière dans une grande lumière qui ne se peut pas être allumée pour ses nations pour ses peuples pour ne pas leur émangile libérer les destinées de sauver l'homme sauver les âmes avec la passion merci prophète Samuel à des Samuel qui je vois et une bouche d'or c'est pour 5 minutes il ne faut pas net dimanche je pense que nous vous retrouverez qu'en 2014 vous avez de nouveaux ans c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien